Esaïe, chapitre 27 Il n'y a point en moi de colère, mais si je trouve à combattre des ronces et des épines, je marcherai contre elles, je les consumerai toutes ensemble, à moins qu'on ne me prenne pour refuge, qu'on ne fasse la paix avec moi, qu'on ne fasse la paix avec moi. Dans les temps à venir, Jacob prendra racine, Israël poussera des fleurs et des rejetons, et il remplira le monde de ses fruits. L'Éternel l'a-t-il frappé comme il a frappé ce qui le frappait ? L'a-t-il tué comme il a tué ce qui le tuait ? C'est avec mesure que tu l'as châtié par l'exil, en l'emportant par le souffle impétueux du vent d'Orient. Ainsi le crime de Jacob a été expié, et voici le fruit du pardon de son péché. L'Éternel a rendu toutes les pierres des hôtels pareilles à des pierres de chaux réduites en poussière. Les idoles d'Astarté et les statues du soleil ne se relèveront plus, car la ville forte et solitaire, c'est une demeure délaissée et abandonnée comme le désert. Là pâture le veau, il s'y couche et broute les branches. Quand les rameaux sèchent, on les brise, des femmes viennent pour les brûler. C'était un peuple sans intelligence, aussi celui qui l'a fait n'a point eu pitié de lui, celui qui l'a formé ne lui a point fait grâce. En ce temps-là, l'Éternel secoura des fruits depuis le cours du fleuve jusqu'au torrent d'Égypte, et vous serez ramassés un à un, enfants d'Israël. En ce jour, on sonnera de la grande trompette, et alors reviendront ceux qui étaient exilés au pays d'Astérie ou fugitifs au pays d'Égypte, et ils se prosterneront devant l'Éternel sur la montagne sainte à Jérusalem. Sous-titrage Société Radio-Canada